Salut les amis, on se retrouve chez moi avec Val, voilà, je vous présente Val, YouTube, Internet, Val, Internet, Val. Mon petit chien qui s'appelle Paris, qui est quand même le plus mignon, que vous connaissez déjà pour la plupart, pour les vieux de la vieille, vous connaissez Paris. Et c'est parti, aujourd'hui on va parler d'épuisement, on va parler de fatigue et de pourquoi est-ce que les personnes neurodivergentes, et en particulier dans mon cas, dans le thème de cette vidéo, les personnes autistes, parce que c'est mon diagnostic à moi, pourquoi est-ce que les personnes neurodivergentes, slash autistes, etc, s'épuisent facilement dans le monde qui est le nôtre, pourquoi est-ce qu'on est facilement épuisé, pourquoi est-ce qu'on est très sujet au burn-out, malheureusement, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de cas d'épuisement spectaculaire, voilà, dans la population neurotypique, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, quelles sont les raisons, alors évidemment je vais pas mettre toutes les raisons, et évidemment, dans certains points que je vais évoquer, même si vous avez peut-être un diagnostic d'autisme, ou même si vous vous suspectez autiste ou, voilà, neurodivergent, c'est tout à fait normal si vous vous reconnaissez pas, dans tous les points que je fais évoquer, c'est extrêmement important de faire ce disclaimer, parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que, genre, tout le monde sait pareil, voilà, non, tout le monde sait pas pareil, c'est vraiment, moi je vous l'ai dit, j'étais la première à penser que tous les autistes étaient pareils, que tous les autistes étaient des introvertis enfermés chez eux, voilà, les gens sont tellement divers et tellement, tellement, comment dire, tellement variés, voilà, et donc c'est pour ça que ce disclaimer était important, voilà, donc c'est parti, alors la raison numéro 1 que j'ai noté, c'est que déjà, quand vous êtes neurodivergent, vous vivez, vous vivez, pardon, vous vivez avec des gens qui ne vous comprennent pas en fait, vous vivez, vous êtes, en fait, vous êtes constamment, alors sauf si vous êtes un ermite professionnel, et que peut-être vous travaillez en indépendant, ou peut-être même que vous travaillez pas, et que vous avez des revenus peut-être de l'état, ou je sais pas, parce que je connais des gens qui sont dans ce cas-là aussi, mais vous êtes plus ou moins forcés à cohabiter avec des êtres humains qui sont, pour la plupart, normaux, entre guillemets, et qui aussi ne vous comprennent pas, et c'est fou, parce que quand parfois je lis des témoignages de parents d'enfants autistes, mais de parents qui sont pas autistes eux-mêmes, ils parlent tellement de l'autisme d'une façon où tu te dis, mais attends, mais moi quand je le vis, c'est pas comme ça, genre, et en fait les gens ne se rendent pas compte, en fait c'est normal, et on peut pas les blâmer pour ça, si, voilà, un homme, pareil, un homme ne peut pas savoir ce que ça fait d'avoir un mal, d'avoir un mal quand on a ses règles, etc., c'est le même type de problème, en fait les neurotypiques ne peuvent pas savoir ce que ça fait d'être neurotypiques, donc forcément, ça donne parfois lieu à des, voilà, et en plus quand on ajoute à ça les gens qui sont pas ouverts d'esprit, qui veulent pas comprendre, qui, voilà, on se retrouve avec des gens qui nous comprennent pas, et forcément, quand on est avec une majorité de gens qui sont pas comme nous, bah on doit surcompenser, on doit faire comme eux, faire semblant, Chloe Hayden avait utilisé une expression qui m'a fait mourir de rire, on doit tous les jours cosplayer en tant que personne neurotypique, c'est-à-dire vraiment se déviser en tant que personne neurotypique, et ça c'est épuisant, voilà, c'est épuisant, parce que si on le fait pas, si on se déguise pas, on va nous regarder, les gens vont juste pas comprendre, ils vont comparer à leurs sentiments à eux, à leurs problèmes à eux, ils vont se dire, mais attends, comment tu peux stresser pour un truc aussi petit, comment tu peux faire un caprice pour un truc aussi ridicule, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi est-ce que tu peux pas t'empêcher de bouger dans tous les sens, de faire du hand-flapping, pourquoi est-ce que tu peux pas t'empêcher, moi je peux très bien le faire, pourquoi pas toi, t'as l'air intelligent, intelligente, pourquoi est-ce que t'arrives pas à le faire, voilà, si on ne cosplay pas, si on ne met pas le déguisement de la personne neurotypique, les gens vont penser ça de nous, voilà, et ça, j'en reviens toujours à cette comparaison à une blague de Paul Tyler que je trouve à mourir de rire, parce que le gars, en fait, il est anglais, mais il a un accent français parfait, il parle français presque comme un français, quoi, et en fait, quand il fait des fautes de grammaire, parce qu'il reste un anglais qui a appris le français, les gens lui disent, en fait, on ne dirait pas que t'es anglais, on dirait que t'es français, mais con, parce que tu fais des fautes de grammaire, très basique, genre dire la croissant, par exemple, ou les deux, le croissant, je diverge, je diverge, je diverge, mais tout ça pour dire que chez les autistes, c'est exactement la même chose, on a l'air normaux, mais en fait, on n'est pas normaux, du coup, les gens pensent qu'on est normal, mais bizarre, mais con, ou je ne sais pas, voilà, forcément, c'est épuisant, voilà, ça fait partie des trucs qui peuvent amener une personne autiste littéralement au burn-out, parce que quand tu le fais de manière beaucoup trop soutenue, que c'est tous les jours, et que c'est de manière très intense, et que tu surcompenses énormément, énormément, bah oui, on peut aller jusqu'au burn-out, il y a plein de personnes autistes qui sont passées par là, voilà. Ensuite, il y a l'empathie, alors, je n'ai jamais parlé vraiment trop d'empathie dans le monde neurodivergent autiste sur cette chaîne, parce que ce n'est pas un sujet qui me passionne beaucoup, qui m'intéresse beaucoup l'empathie, mais c'est un vrai sujet, c'est un énorme sujet dans notre communauté, parce que, en fait, on pense, généralement, les neurotypiques pensent que les autistes n'ont pas d'empathie, et pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'exprime pas notre empathie de la même manière que les personnes neurotypiques, déjà, ça, c'est la première chose, par exemple, il y a des autistes qui ne vont pas pleurer aux enterrements, ou qui vont exprimer leur tristesse autrement, qui vont avoir d'autres manières d'extérioriser leur tristesse que dans les larmes classiques, voilà, encore une fois, si c'est un exemple, moi, je pleure aux enterrements, voilà, donc c'est chacun à sa manière, mais c'est juste pour dire, voilà, souvent, on a l'air froid, alors qu'en fait, on est très remué à l'intérieur, mais juste, voilà, on n'exprime pas pareil, il y a aussi le fait que les autistes n'ont pas fait du mal à reconnaître les émotions sur le visage, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas empathiques, mais juste reconnaître les émotions sur un visage, c'est peut-être moins facile pour une personne autiste, mais une fois que la personne va avoir compris l'émotion, elle va la ressentir aussi, voilà. Donc ça, c'était pour clarifier un peu les choses, pour peut-être les gens qui viennent débarquer dans le milieu, etc., qui ne se sont pas encore trop informés sur l'autisme et tout, mais tout ça pour dire qu'en fait, les autistes sont empathiques, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, les autistes sont empathiques, et en fait, quand une personne va recevoir, va ressentir une émotion devant nous, on va l'éponger, voilà, on va l'éponger, et la plupart des autistes sont plus empathiques que la moyenne, c'est-à-dire dans le sens où quand ils vont comprendre l'émotion de tristesse chez une personne en face, ils vont avoir plus tendance à être tristes aussi qu'une personne neurotypique, voilà. Encore une fois, c'est très divers en fonction des personnes, mais voilà, en gros, c'était ça. Et forcément, quand vous épongez les émotions de tout le monde, vous vous épuisez. Moi, c'est un truc dans lequel je me reconnais, parce que moi, au travail, j'ai parfois des collègues qui sont un peu aigris, désagréables, qui râlent tout le temps, etc., etc., et moi, je bois leurs émotions, mon corps éponge leur frustration, leur colère, voilà, et je me retrouve à la fin de la journée, et je suis là... Je suis épuisée d'avoir, en fait, absorbé toutes les émotions négatives de certaines personnes autour de moi, simplement parce que mon cerveau est trop empathique, voilà, de cette négativité. Donc forcément, voilà, ça, ça fait partie des facteurs qui peuvent fatiguer. Alors ça peut aller dans les autres sens, une personne qui va être très sensible à la joie des autres, qui va à fond absorber la joie, pareil, ça prend de notre énergie, et forcément, quand on le vit de manière intense, ça en prend d'autant plus. Voilà. Donc ça, je pense que c'était très important de l'évoquer, parce que, bah oui, on parle beaucoup du problème de l'empathie chez les autistes, parce qu'on a l'impression que les autistes n'ont pas d'empathie. En fait, c'est juste qu'ils ont un problème, parfois, de reconnaissance, d'identification des émotions au départ, de manière théorique, mais dans le truc de ressentir l'émotion d'autrui, une fois qu'on l'a identifié, ça, on est, la plupart des autistes sont plus sensibles que la moyenne. Voilà, que la moyenne des gens normaux. Salut. Aussi, le point numéro 3 que j'ai noté, c'est que dans la vie normale, enfin, dans la vie capitaliste, tu as la note, il faut bosser pour gagner de l'argent. Voilà. Il faut trouver un travail, il faut garder son travail, il faut travailler à plein temps pour avoir un salaire décent, pouvoir payer un loyer, pouvoir se nourrir, nourrir éventuellement ses enfants, voilà, et puis éventuellement partir en vacances, donc se payer des vacances, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut bosser. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, il y a une proportion d'autistes qui sont sans emploi, qui est phénoménale, parce que énormément d'autistes ne peuvent pas, en fait, suivre le rythme d'un taf, tout simplement. Alors que ce soit parce qu'il y a trop de sociabilisation à assumer, que ce soit parce qu'ils n'arrivent pas à se conformer à ce qu'on a attendu en tant qu'employé, alors que c'est pas trop peu adapté à leur fonctionnement, tout simplement. Que ce soit parce qu'on est déjà assez fatigué comme ça avec nos hypersensibilités, etc. Et encore travailler par-dessus, c'est épuisant, c'est vraiment waouh ! Ça veut absolument pas dire que les autistes ne peuvent pas travailler. Il faut se sortir cette idée de la... Alors, je sais qu'il y a certains autistes qui peuvent pas du tout travailler parce qu'ils ont des difficultés qui sont tout simplement trop grandes, en fait, par rapport à ce qu'on attend dans un job. Oui, bien sûr, il faut penser aussi à ces personnes, mais force à vous, si vous cherchez un taf en tant qu'autiste, ne vous dites pas je suis autiste, donc j'y arriverai jamais, je trouverai jamais de job. Il faut pas penser comme ça, il faut s'accrocher. Moi, j'ai dû m'accrocher pour avoir un petit job. Alors moi, c'est particulier parce que j'ai un job étudiant. Je travaille chez Starbucks à mi-temps, donc ça va, à mi-temps, j'arrive à le gérer. En plus, comme c'est un travail très routinier, ça me convient. Mais c'est juste pour dire que, voilà, le fait de travailler, sachant que la plupart du temps, on n'a pas d'aménagements qui nous sont accordés. Je vais juste vous sortir une petite anecdote par rapport à ça. J'ai parlé à mon médecin de mon désir de faire éventuellement une demande à la NDPH pour avoir des aménagements dans un futur taf éventuellement. Et en fait, mon médecin, j'ai un diagnostic officiel, elle l'a dans ses dossiers, donc elle le sait, voilà. Mais tout de suite, elle a réagi de façon un peu, ouais, mais tu vas peut-être pas en avoir besoin, c'est long à faire, je suis pas sûre que tu vas t'en servir, et tout de suite, elle a eu ce rejet un peu du fait de faire les démarches de la NDPH. Et c'est là que je me suis rendue compte à quel point, genre, ça devrait même pas être une question, genre, elle aurait dû me dire directement, vas-y, on le fait, quoi, vas-y, on le fait, on s'y met, tout ça. Et non, au lieu de ça, elle m'a dit, ouais, je suis pas sûre que t'en auras besoin. Ah, ça m'a tellement découragée, les gars. Donc, ouais, tout ça, c'est dur, les gars. C'est fatigant et ça tape dans le mental aussi, voilà. Voilà. Ensuite, autre point que j'ai noté, quatrième, je crois, l'ascenseur émotionnel quand on est autiste. Ça concerne pas tous les autistes, mais une grande partie quand même. Beaucoup d'autistes ont des problèmes d'hypersensibilité au niveau des émotions, tout simplement, et de passer d'une émotion à une autre très rapidement, d'être très heureux le matin, en mode euphorie, tout ça, et puis le soir, être complètement déprimé. Voilà. Moi, j'étais... Alors, ça va mieux aujourd'hui. J'arrivais à un stade où avec la maturité, j'arrivais mieux à contrôler... à gérer... pas contrôler, mais plutôt gérer mes émotions, c'est le meilleur terme, parce qu'on peut pas contrôler ses émotions. D'ailleurs, c'est mauvais de les contrôler trop, bien sûr. Mais c'est un trait très commun chez les personnes autistes que de se retrouver avec des ascenseurs émotionnels épuisants, voilà. Et forcément, quand vous êtes sous le joug d'une émotion forte, vous dépensez énormément d'énergie. Voilà. Une émotion... En fait, ça dépense une énergie phénoménale et on se rend pas compte, on a l'impression que c'est juste une émotion puis c'est tout, mais l'énergie que ça consomme et quand c'est en plus des ascenseurs et que vous passez d'un extrême à l'autre et que vous pleurez, que vous riez, que vous êtes joyeux et que tout d'un coup, vous êtes déprimé, ça fatigue énormément. Ça puise dans vos ressources. Cinquième point, les gars. Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant, que j'ai rajouté dans ma liste. C'est les moments de flottement dans la journée. Alors, j'ai regardé les vidéos de April. C'est dans les yeux d'April, le nom de la chaîne, je crois. Bon, si vous avez déjà cherché plein de vidéos sur l'autisme, vous connaissez la chaîne Dans les yeux d'April. Et elle parlait justement dans une de ses vidéos du fait qu'elle avait du mal à gérer les flottements dans la journée, c'est-à-dire les moments où il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait. C'est un moment creux. Voilà. Et je me suis énormément reconnue là-dedans. Alors, je vais vous donner un exemple un peu concret parce que là, peut-être, vous n'avez toujours pas compris de quoi on parle. C'est normal parce que j'explique assez mal. Voilà. Mais pour donner un exemple assez précis, par exemple, vous êtes en vacances avec de la famille. Voilà. Et vous avez prévu tout un tas d'activités pendant les vacances. Le matin, vous allez visiter un château. Le midi, vous allez manger. Ensuite, vous allez vous promener dans un parc. Et ensuite, bon, c'est les vacances. On ne va pas non plus courir partout. Voilà. Et votre entourage neurotypique décide de flâner, rien faire. C'est-à-dire se poser et rien faire. En fait, quand on est autiste, généralement, on a du mal avec ça parce qu'on se dit... Généralement, ça induit qu'on doit aussi socialiser parce que c'est le moment où on se pose et juste on fait du small talk où on parle de tout et de rien. La phobie de pas mal d'autistes, voilà. Donc déjà, ça, c'est fatigant. Mais aussi, ce fait qu'on est dans un moment où on ne sait pas ce qu'on est censé faire. On est là, il n'y a rien de prévu. Rien n'a été décidé à l'avance parce que moi, j'ai un vrai problème avec ça. Moi, quand je fais, par exemple, une sortie avec mon copain, j'ai besoin de prévoir à l'avance des activités. Il ne faut pas qu'il y ait de moments de flottement où on ne sait pas quoi faire parce que je suis incapable d'improviser. Je suis incapable de générer une activité à faire là tout de suite et le small talk, ce n'est pas forcément une bonne solution pour nous. Donc, les moments de flottement où il n'y a rien, genre, c'est le vide, ça peut être extrêmement éprouvant pour une personne autiste et donc forcément, ça fatigue. Voilà. Et ça, c'est aussi un truc qui arrive souvent quand on a un taf et qu'on a des pauses. Voilà. Si vous ne décidez pas à l'avance de ce que vous faites pendant vos pauses et que c'est juste où vous vous dites « Ah, tiens, t'as une pause. » Des fois, c'est un peu imprévu. Puis, vous vous retrouvez à devoir... Alors, vous avez le choix, soit vous discutez avec vos collègues de tout et de rien et ça ne vous attire pas trop. Soit vous faites quoi ? Vous ne savez pas. Voilà, vous êtes dans le flottement. Donc, voilà. Moi, je sais que quand je vais au taf et que j'ai des pauses, je sais exactement ce que je vais faire. Je vais regarder des vidéos sur YouTube et manger un morceau. Voilà, c'est prévu. C'est prévu dans mon emploi du temps. Voilà. Mais c'est vrai que je gère aussi très très mal les moments de flottement et ça me fatigue très très facilement. Voilà. Et ensuite, dernier point qui n'est pas des moindres, c'est la sensorialité et le fait de la compenser. De compenser l'hypersensorialité aux cinq sens. Voilà. Et voilà. Quand vous êtes hypersensible au boue et quand vous êtes hypersensible au toucher, à la vue, à tout ça et tout ça, à la lumière, bah vous êtes fatigué. C'est aussi simple que ça. Vous êtes fatigué. Vous êtes obligé de mettre des casques en petit bruit pour tenir toute une journée sans craquer. Vous êtes obligé de mettre des vêtements hyper hyper confortables pour avoir de problèmes, de pétaincres, etc. Bon, bah voilà. Ça, j'ai pas besoin de détailler plus les gars. Je pense que c'est assez évident pour toutes les personnes dans le spectre. Mais ouais, c'est vrai que quand en plus vous compensez parce que ça, c'est un truc duquel j'ai pas encore trop parlé sur ma chaîne mais aussi on peut compenser une hypersensibilité sensorielle. Par exemple, moi, à mon taf, là où je travaille, il y a beaucoup de bruit. Et moi, tout le monde me connaît pour mes écouteurs anti-bruit ou pour mon casque anti-bruit quand je suis dans le métro à Paris. Et pourtant, j'arrive à tenir des journées entières au taf alors que c'est très bruyant. mais en fait, j'y suis tellement habituée, c'est régulier, c'est-à-dire mon travail, c'est tous les mêmes jours de la semaine, etc. Et du coup, je peux anticiper, préparer mon cerveau et aussi compenser. C'est-à-dire que j'arrive et j'arrive à me dire là, je vais passer au-dessus du bruit. Genre, vraiment. Et ça demande un effort, en fait. Ça demande un effort et parfois, on le fait même sans s'en rendre compte. On se dit, allez, le bruit, je m'en fous, je passe au-dessus. En fait, c'est effort supplémentaire pour essayer de mettre le bruit au second plan. Et comme j'ai l'habitude, maintenant, j'y arrive assez bien. Ça me coûte de l'énergie, mais j'y arrive. C'est simplement que, voilà, l'hypercompensation demande toujours une énergie supplémentaire par rapport à une personne qui est neurotypique et qui ne fait pas cet effort, justement. Voilà. Bon, bah écoutez, mes amis et moi, on vous dit au revoir. Alors, attendez. Une autre personne va vous dire au revoir. C'est Donald, voilà. Alors, si vous avez envie de discuter avec nous, rejoignez-nous sur le groupe Facebook. À condition d'être bienveillant, c'est très important, évidemment, parce que je suis un grand déjeuner là-dessus. Vous avez aussi des vidéos bonus si vous regardez dans le premier anirin. Bref, allez voir ça, les gars, et on se retrouve très bien pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501